Le Seigneur s'est améroui et avec le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Arc. Amen. En ce temps-là, Jésus regagna au Parc l'autre rive et une grande foule s'assembla au tour de vie. Il était au bord de la mer. Jésus-Christ, arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïd. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le subit instantanément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vit. » Jésus partit avec lui. Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la bonne amélioration. Au contraire, son état avait beaucoup empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressortit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ? » C'est ici de lui répondre « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait contre tout pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, s'est dit de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus dit alors, « Ma fille, ta foi, ta sourire, va en paix et sois guérie de ton mal. » Chantons la Léluia pour acclamer cette parole pour Dieu. Chantons la Léluia pour acclamer cette parole pour Dieu.